Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous allons faire un point sur la loi Lemaire, cette loi qui inquiète un certain nombre de propriétaires qui voudraient continuer à louer leurs biens sur des plateformes, notamment Airbnb, notamment pour de la location touristique ou saisonnière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Smart Patrimoine Xavier Demesoy. Bonjour Xavier Demesoy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et Airbnb. Cette loi fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été proposée par Madame Lemaire, d'où le nom de la loi. Une loi qui propose quelques aspects fiscaux, mais pas que. Beaucoup d'aspects en lien avec une manière d'encadrer la mise en location d'un bien immobilier sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Et beaucoup de propriétaires se demandent si ça va continuer à valoir le coup quelque part. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce que va, ce que pourrait effectivement impliquer cette loi pour les propriétaires ? Alors en fait, cette loi, c'est ni plus ni moins qu'une boîte à outils qui a été proposée par le législateur en première lecture à l'Assemblée nationale. On doit encore attendre la navette vers le Sénat puisqu'il y a probablement certains textes qui vont être toqués ou assouplis. C'est un petit peu le principe de l'échange législatif. Mais pour résumer, pour bien comprendre, en fait, cette loi va permettre aux collectivités locales de disposer d'outils juridiques pour restreindre, soit sur un plan fiscal, soit sur un plan juridique pur, la faculté pour les propriétaires, notamment résidences secondaires, de pouvoir louer librement leurs biens de façon illimitée. D'accord. Et ça, c'était pas possible aujourd'hui puisque la ville de Paris l'a fait par exemple ? Alors effectivement, dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, ce dispositif était déjà en place, déjà contrôlé et a déjà fait l'objet d'un important contentieux au tribunal avec des recouvrements d'amendes. Mais il est vrai que ce dispositif n'était pas encore délocalisé dans toute la France. Et alors là, aujourd'hui, la boîte à outils qui sera du coup, si je comprends bien, accessible à n'importe quel maire ou à n'importe quel dirigeant de commune, qu'est-ce qu'il y aura dans cette boîte à outils pour permettre justement de contrôler ? Alors concrètement, une mesure phare parmi d'autres. Aujourd'hui, lorsque vous inscrivez votre maison ou votre appartement sur Airbnb, vous avez l'obligation de prendre à Paris par exemple un numéro d'enregistrement sur le portail de la ville de Paris. Donc de vous déclarer ? Voilà, de le déclarer, de reproduire ce numéro sur la plateforme Airbnb, ce qui permet notamment à la commune de savoir en temps réel combien de nuitées le propriétaire a pu réactuer. Avec cette nouvelle disposition, l'obligation d'enregistrement va devenir nationale. D'accord. Ça veut dire que tous les propriétaires de France auront l'obligation de prendre un numéro d'enregistrement au risque de s'exposer à une amende de 5 000 euros par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Ça, effectivement, numéro d'enregistrement, ça ne changera pas grand-chose pour les propriétaires parisiens, mais effectivement, on l'élargit au reste de la France. C'est la seule chose ? Non, il y a beaucoup d'autres dispositions. Une des plus importantes, ce sera la faculté pour des plus petites communes d'avoir le même dispositif contraignant que Paris. D'accord. Pour faire court, vous ne pourrez plus louer votre résidence secondaire aussi facilement qu'avant. D'accord. Vous allez opérer ce qu'on appelle un changement d'usage et la commune pourra exiger une mesure de compensation. C'est-à-dire que vous devrez compenser votre location en achetant de la commercialité ou en disposant d'un autre bien à mettre pour compenser ce changement d'usage. D'accord. Donc ça, c'est un dispositif qui est contraignant, voire presque bloquant pour les propriétaires. Si je caricature ce que vous nous dites, parce que c'est ce qu'on a pu lire à droite à gauche, est-ce que ça veut dire que pour louer un appartement sur Airbnb, il faudra que j'ai un autre appartement mis en location longue durée pour avoir le droit de le faire ? À Paris, par exemple, pour faire simple, si jamais vous louez votre résidence secondaire, il faut opérer un changement d'usage. Donc si vous n'avez pas la faculté d'avoir un bien dans le même secteur à compenser, vous pouvez racheter, entre guillemets, cette commercialité sur un marché de la commercialité. D'accord. C'est extrêmement coûteux, c'est très technique à faire, c'est très complexe. Et ce type de mesure pourra être entendu à d'autres collectivités aujourd'hui. D'accord, ce qui viendrait un petit peu avoir un impact sur la rentabilité de la location qu'on pourrait faire de ce bien. Bien sûr, tout à fait, oui. Et vous avez d'autres mesures, par exemple, le législateur veut restreindre en résidence principale la faculté de louer 120 jours par an à 90 jours. D'accord. Vous aurez également, par exemple, vous ne pourrez plus louer votre bien si vous avez un DPE négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui peut toucher vraiment beaucoup de monde. Donc ça veut dire qu'on reprend des règles qui existent finalement dans la location longue durée et on les met dans la location saisonnière. Tout à fait ça. Il y aura également un régime de durcissement fiscal pour rendre moins attractif, entre guillemets, la courte durée. Vous aurez également l'obligation d'informer votre syndic de copropriété si vous faites de la courte durée. Mais encore, parmi les autres mesures phares, vous aurez une responsabilité désormais des intermédiaires immobiliers. D'accord. Donc ça va être soit les agents immobiliers, soit les conciergeries qui, si jamais demain, elles ne respectent pas la mise en location de votre appartement avec les règles locales, s'exposeront à la même amende que vous en tant que propriétaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les intermédiaires qui, alors effectivement, il y a sûrement des très sérieux, sûrement des moins sérieux, mais qui, entre guillemets, n'étaient pas contraints dans la manière d'exercer leur activité, demain pourraient être contraints sur les règles à appliquer lorsqu'on fait de la conciergerie. Si par exemple, demain, vous avez une conciergerie qui loue une résidence secondaire à Paris alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, aujourd'hui, elle avait une immunité judiciaire de la cour de cassation, demain, avec ce nouveau dispositif, le propriétaire s'exposera à 50 000 euros d'amende et la conciergerie s'exposera à la même amende. Naturellement, si la conciergerie gère plusieurs centaines de lots, il faudra qu'elle soit beaucoup plus prudente dans sa gestion de son parc immobilier. Une question, alors peut-être qui surprend certains dans ce que vous nous avez dit, c'est qu'il faudra prévenir son syndic de copropriété, mais on ne devait pas déjà prévenir sa copropriété quand on faisait du Airbnb ? Vous n'aviez pas à prévenir votre copropriété. Néanmoins, vous étiez toujours soumis à un contrôle de votre copropriété si elle n'est pas d'accord avec la façon de louer votre appartement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une demande d'autorisation que la loi est en train de fixer, c'est une information du syndic. Derrière cette information, l'idée sous-jacente, c'est qu'en informant votre syndic, le syndic va probablement se pencher sur votre conformité ou non à faire de la courte durée et va faire, peut-être lors d'une assemblée générale, un point d'information. Et la question se posera pour chaque immeuble de savoir s'il y a une conformité ou pas de conformité. Et ça veut dire qu'on peut... Est-ce que la copropriété a les moyens d'interdire une location Airbnb suite à cette réunion d'information, par exemple ? Alors c'est très compliqué, la notion de droit de la copropriété et d'Airbnb. C'est une matière qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de décisions de justice qui sont contradictoires. Là, récemment, j'ai obtenu une très belle décision au tribunal de Lisieux. Une très grosse copropriété de Deauville avait demandé à mes clients d'arrêter de faire de la courte durée. Et en invoquant justement le caractère bourgeois de l'immeuble. Et j'ai fait reconnaître par le tribunal qu'il n'y avait pas de caractère commercial de l'activité. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est du cas par cas. Donc je ne peux pas généraliser aujourd'hui sur votre plateau le fait qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. Ça dépend complètement de chaque règlement de copropriété. Ça dépend aussi de la localité de l'immeuble. Tous ces facteurs sont à prendre en compte par le syndic et le syndicat. Et le caractère commercial est lié quoi ? Au nombre de nuitées par an ou c'est plus complexe que ça ? Alors on a eu une récente décision de la cour de cassation qui a été rendue en janvier dernier qui est venue un petit peu rabattre les cartes en nous donnant une définition un petit peu de ce qui était commercial ou non. Et la cour de cassation a pu considérer notamment qu'était une activité commerciale Airbnb lorsque vous aviez des services par hôteliers significatifs. D'accord. Donc ça veut dire des transferts à aéroports, un certain nombre de prestations. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de définir le caractère commercial ou civil de l'activité. Notamment la lumière de cette décision de la cour de cassation. Dernière question, je reviens également sur ce que vous nous avez dit. 90 jours, 90 nuits par an. Pour ceux qui louent à Paris, il y a déjà une limitation de 120 nuits par an. Ça n'est qu'à Paris ça aujourd'hui ? Ou en tout cas dans les grandes villes de France ? Dans les grandes villes de France, vous êtes restreint à 120 jours par an sauf dérogation pour motifs professionnels ou médicaux où vous pouvez déplafonner les 120 jours. Mais sinon effectivement c'est 120 jours. Il n'est pas certain que le texte passe à 90 jours au Sénat. Mais là ce serait 90 jours pour tout le monde. Alors non, ça serait 90 jours pour les communes qui le voteront. Sur délibération du conseil municipal. Paris demain pourrait par exemple, si la disposition est adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, à terme la ville de Paris pourrait voter cette restriction à 90 jours. Au moins n'a pas beaucoup de sens mais elle pourrait le faire. D'où l'idée de la boîte à outils, c'est-à-dire permettre à tous de pouvoir le faire si jamais ils se mettent d'accord pour le faire. Merci beaucoup Xavier Demezois de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et Airbnb. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.